Ah si, c'est bon, tu veux couvrir. Bonjour et bienvenue sur Monde TV. Et oui, je suis allé à la rencontre du FC. Pour la nomination justement de Ahmed Seyil et de Jean Rachid, connu souvent de Rachid Kalouj. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas. On avait la possibilité aussi de voir un match juste avant, contre le Havre, où en effet, il y a eu un match assez extraordinaire avec des joueurs aussi formidables. Ah, la régie vient de me transmettre une information, oui. Ah oui, ce n'est pas une bonne information. Le FC Mantois vient de s'incliner 1 à 0 contre le Havre. C'est le cas de le dire, ils se sont fait chasser, puisque le club s'appelait A-Chasser. Nous avons eu l'occasion de rencontrer à cet événement, Jamel Bourras, qui était présent, qui nous a donné son point de vue. Ah non, j'ai trouvé qu'ils avaient un bon niveau là, par contre. Franchement, ouais. Je pense qu'ils auraient mérité un bon match nul. Et voilà, je ne sais pas comment ils vont gérer la suite de leur équipe, mais je pense qu'il y a du potentiel. Maintenant, il faut les supporters aussi. Ouais. C'est quoi les supporters, là ? Mais Mante-la-Jolie, il faut justement les motiver. Non, mais même ceux qui sont là, ils ne sont même pas encourageants, ni motivants. On dirait des haters qui sont là sur les trucs. Allez-y, encouragez votre équipe. C'est Passy qui nous a confié quelques petites choses sur, on va dire, des petits détails concernant le FC Mantois. Bonjour. Salut tout le monde. Alors, ça fait quoi de devenir directement jusqu'à Mante-la-Jolie, déjà ? Bah, ça fait du bien. Et en même temps, je suis venu supporter un peu l'équipe, voir un peu comment ça se passait, parce que mon pote m'en a beaucoup parlé. Donc ton pote, c'est Jean Rachid ? Jean Rachid, oui. J-R pour les intimes. Voilà, donc J-R pour les intimes. Donc on est venu voir le match avec lui, on lui avait dit qu'on viendrait le soutenir un peu. Donc voilà, il débute dans ses fonctions, donc il est venu avec cet état d'esprit-là. Donc voilà, on l'encourage pour ça et j'espère qu'il y aura de très beaux jours pour ce club. Et toi, tu supportes plus ou moins le foot alors ? Moi, j'aime le foot, j'ai fait du foot, je supporte le foot, donc je suis venu parce que... Tu as signé un contraire, c'est Mante-la-Jolie. Eh oui, on a excusé l'idée, on l'a appris. Il y avait bien sûr Cécile Dumoulin qui était présente, députée de la 8e circonscription. Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination par rapport justement à Jean Rachid ? Vous connaissez aussi ? Tout à fait, je connais très bien Jean Rachid parce que je suis élue à la culture. Et donc l'année dernière, Charles Asnavour avait accepté d'être parrain d'opération François Folli et c'est grâce à Jean Rachid qu'on avait effectivement eu cette chance d'avoir Charles Asnavour avec nous. Et Ahmed aussi que vous connaissez forcément ? Évidemment, Ahmed c'est un ami, Jean Rachid aussi, donc on est vraiment ici en famille. Moi, avec ma réserve parlementaire, j'ai décidé de verser 25 000 euros sur l'année 2010 au FC Mantois. Donc c'est pour vous dire que je pense que ce club a de l'avenir, qu'il faut effectivement le soutenir. Donc il y a deux choses dans le FC Mantois. Effectivement, il y a l'équipe qui évolue en CFA, donc il faut effectivement aider à grandir. Mais il y a aussi tout le travail qu'il faut auprès des jeunes, des jeunes de nos cités, des quartiers. Et qu'il faut un travail qui est formidable, un travail sportif mais social, accompagnement et qu'il faut effectivement encourager. Et bien sûr aussi Daniel Perrault qui était présent, donc comme vous le connaissez, donc maire adjoint au niveau des sports à la mairie de Mante-la-Jolie. On ne vient pas de gagner la Coupe du Monde cette année, mais presque ça à Mante-TV. Presque ça, je te la transmets. Non, je te transmets encore mieux. Notre micro. C'est une très bonne chose qu'Amed et Rachid puissent reprendre le club, parce qu'ils vont bien se compléter. Ahmed qui connaît le club depuis longtemps et Rachid qui débarque avec son réseau et qui a grandi avec nous et qui connaît le club aussi. Donc voilà, et puis j'espère qu'ils vont faire une continuité des 15 ans du club à travers Kembel, Moal et Sam Damerji. Donc moi, je suis confiant. Moi, je suis confiant dans l'avenir et puis pour encore plus de supporters, parce qu'il faut vraiment une effervescence derrière le club, que ce soit au niveau supporters, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau, je veux dire, technique et administratif et qu'on se structure encore beaucoup mieux. Alors cette année, tu as décidé de venir jouer au foot ou pas alors avec le FC Mante-Toi ? Ben si, cette année, je joue au foot avec les vétérans du FC Mante-Toi le dimanche matin. Le dimanche matin, donc je m'amuse un peu. J'essaie de m'entraîner aussi les jeudis. Ce n'est pas évident avec tout ce qu'on a, mais voilà, je suis en famille. Il y avait aussi le club de supporters, régi pour plus ou moins par M. André là. Par rapport à ça, ça fait depuis combien de temps que tu fais partie du club des supporters ? Ça fait déjà un certain nombre d'années et puis ça fait surtout encore plus longtemps que je côtoie le monde du football ici à Mante-la-Ville, puisque mon père a été très longtemps dirigeant à la grande époque de l'équipe de Mante-la-Ville. Il disait qu'il manque quand même pas mal de supporters, c'est le cas ou pas ? Il manque des supporters, il manque d'un vrai... Donc c'est un appel ? Non, il manque d'un vrai encadrement, mais ça c'est un partenariat entre le club et les clubs des supporters. Il manque un vrai partenariat, une volonté de part et d'autre de faire un vrai club des supporters, c'est-à-dire faire des déplacements à l'extérieur avec des cars, etc. Maintenant, c'est aussi faire venir les gens et ce n'est pas évident dans notre région de faire sortir les gens le samedi soir, etc. Comme je vous le disais tout à l'heure, Rachid Kalouche, qui nous a donné aussi justement sa perspective d'avenir concernant le club, ainsi qu'Amet Seil, qui nous a dit plus ou moins ce qu'il pensait et ce qu'il souhaitait. Alors pourquoi cette nomination ? Je ne sais pas, pour donner un petit peu un projecteur, comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien le mot projecteur médiatique. Mon rêve, c'est de faire évoluer le club, de bouger un peu les politiques, pour arriver, j'espère, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, de se donner à fond pour pouvoir aller en national, et de rêver encore en national pour pouvoir aller en Ligue 2, Ligue 1. La co-présidence avec Jean-Rachid, parce que Jean-Rachid, si vous voulez, la présidence qu'on a voulu, c'est une espèce de présidence assez large, c'est-à-dire moins plus dans la connaissance du club, la relation avec les élus, la connaissance du terrain, etc. Et lui, plus faire profiter au club de son réseau, de sa connaissance des médias, etc., pour mettre un coup de projecteur au club. Donc on va dire que la somme des deux devrait permettre de faire en sorte que de plus en plus de monde s'intéresse au FC Mantois, et puis de fil en aiguille, des financements supplémentaires, des entreprises qui vont s'intéresser au club, parce qu'on va drainer du monde. Et donc voilà, le pari, c'est un peu ça. J'étais content de vous avoir présenté l'ensemble des informations en direct de Mante TV. Direct, vous différez, mais c'est un petit peu la même chose. Bon les gars, j'ai quand même un petit message à vous passer, d'accord ? La prochaine fois, évitez de nous acheter du jus d'orange Leader Price, ça serait meilleur quand même. À bientôt au FC ! Bon travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada